bonsoir à toutes et à tous on est très contents grâce au Chouk Venou Gros on se retrouve comme chaque mercredi soir avec le docteur Michael Gros et tu veux nous parler bien sûr de Parashat Vezot Abarachah et une vie de 120 ans selon Rav Zaks merci effectivement qu'est-ce qui se passe au Shana Rava, Yohan? Yohan, il a disparu quoi, quoi, je suis là, quoi? Oshana Rava Oshana Rava on fait une grande, grande veillée vous pouvez vous taire les gosses? mais c'est le mot des gosses on fait une grande veillée à Tel Aviv avec en programme le Rav Malko Soufir le Rav Gabriel Lévy le Rav, qui en a d'autres? Rav Seror il y a cinq intervenants ça commence à partir de 11h vous êtes les bienvenus à la communauté de Toldot Yitzrak Rehov Man à Tel Aviv pour une veillée d'Oshana Rava de 9 à 99 ans voilà donc tout le monde est bienvenu Rav Ouz qui me donne la main qui me donne la main qui me donne la main j'ai pu faire monter ok bien c'est à l'heure de la Rava et Rav Tor je m'excuse du retard on va essayer de rappeler tout ça pendant les 120 ans qui vont suivre et la reine d'Angleterre comme ça a écrit le Rav Zaks quand elle a fêté ses 60 ans de règne elle a invité beaucoup de gens qui sont venus pour la bénir et la félicité de ses acquis et entre autres sont venus également les représentants de la communauté juive d'Angleterre dont le Rav Zaks mais il n'était pas seul il y avait aussi le président des communautés juives d'Angleterre et le président et que je ne me rappelle plus son nom maintenant et a béni la reine en lui disant adméave que vous puissiez régner jusqu'à 120 ans et il y a eu un regard entre la reine et celui qui l'a béni et ensuite elle a regardé son mari ce qui n'était pas clair peut-être que le mari a eu plus peur qu'elle que ça va durer si longtemps mais en tous les cas elle n'a pas compris pourquoi 120 ans d'où ça vient ça ces 120 ans elle a posé la question pourquoi vous dites monsieur le président des communautés juives jusqu'à 120 ans alors le président s'est tourné vers le Rav Zaks c'est à vous d'expliquer pourquoi chez les juifs on dit adméavecèm jusqu'à 120 ans d'où ça vient cette bénédiction que semble-t-il la reine d'Angleterre elle ignorait et son mari le roi actuel également et c'est ce que le Rav Zaks nous explique dans la parasha d'où ça vient et en fait ça ne vient pas seulement de notre parasha en fait ce n'est pas la parasha c'est Shabbat c'est Chag Sukkot oui qu'on ne se trompe pas étant donné que c'est Sukkot alors on lira le passage qui a à voir avec la fête de Sukkot dans le livre de Vayikra mais la semaine la semaine de Sukkot nous feront pas court alors je parle maintenant directement pour Vezot Abraha qui est la parasha suivante une fois que ces choses-là sont claires il faut dire que les 120 ans ils sont mentionnés dans la dernière parasha de la Torah Vezot Abraha mais ils sont également mentionnés dans la première parasha de la Torah et c'est ça qu'on va tout de suite faire monter devant vous voilà le texte comme d'habitude il arrive dans sa dernière page et il faut agrandir tout ça on va le faire comme ça ça c'est trop comme ça ça peut aller très bien oui très bien merci voilà dans le livre de Bereshit Parashat Bereshit à la fin de la parasha et là il y a déjà marqué Vayu Yama Mea Vesrim Shana ces jours seront de 120 ans et qu'est-ce que ça signifie quel est le contexte le verset nous dit Akadosh Baruch Hu parle il dit sans doute à lui-même à soi-même il ne s'adresse pas à quelqu'un c'est pas marqué qu'il dit ça à un homme il dit Vayu Mer Hachem le mot Yadon n'est pas clair qu'est-ce que ça signifie est-ce que ça vient du mot juge la doun din alors si c'est ainsi alors je ne vais pas juger mais juger qui juger quoi et alors Rachid prend ce terme-là et il nous dit moi-même dans mon fort intérieur qui vit soi-disant Akadosh Baruch Hu hésite et donc il met en jugement il doit fixer un verdict mais il n'est pas au stade du verdict il est au stade de peser les choses le pour et le contre et il dit je ne vais pas faire durer cela trop longtemps dans mon fort intérieur pour l'homme dans mon fort intérieur je ne vais pas continuer à discuter avec moi-même à propos de l'homme le Olam jusqu'à le Oreh Yemim nous dit Rachid jusqu'à la fin des jours non j'ai un jugement je ne sais pas encore comment est-ce que je vais trancher la chose est-ce que je vais détruire la création que j'ai faite ou bien est-ce que je vais le Rachid je vais être miséricordieux et lui donner plus de temps à se corriger ça, ça ne va pas durer éternellement cette hésitation-là le Oreh Yemim ce ne sera pas tout le temps pourquoi il est même cet homme-là c'est de la chair finalement alors j'hésite est-ce qu'avec quelqu'un qui est de chair et d'os est-ce que je vais trancher à l'encontre de sa vie ou bien est-ce que je vais lui permettre une prolongation et il a décidé finalement ça va encore durer 120 ans qu'est-ce qui va durer 120 ans on peut expliquer que l'homme va va vivre les jours de l'homme va compter 120 ans mais ce n'est pas comme ça que Rachid nous explique la chose il dit non 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 je vais attendre encore 120 ans pour décider si je vais finalement faire le maboul le déluge ou pas c'est la fin du livre de Bereshit et Rachid met le verset en question dans le contexte et il dit puisque les hommes se comportent mal comme on le voit déjà dans le verset précédent à propos des défis qui sont dans le monde ce qui est un passage qui n'est pas clair on ne va pas s'attarder là-dessus mais en tout cas Kadosh Baruch Hu est un peu déçu des comportements humains et il se dit je vais donc amener le maboul je dois amener le déluge mais je ne suis pas sûr on va attendre combien de temps je vais attendre 120 ans comme si 120 ans c'est le laps de temps que Kadosh Baruch Hu se permet pour donner à l'homme la possibilité de justifier la création et son existence et c'est comme ça que Rachid explique le verset et il ajoute après qu'il a expliqué cela il y a beaucoup de midrashim à propos du terme l'oyadon mais ce que je viens d'expliquer ça c'est le pshat le plus le plus brillant si on peut dire le plus adapté et celui qui convient le mieux pourquoi je commence par Rachid parce que vous vous rappelez sans doute que pendant le courant de l'année nous avons vu plusieurs Mephashim plusieurs interprétateurs et nous avons vu dans le livre de Bereshit le Rassag Rav Sadia Garand qu'on va tout de suite voir qu'est-ce qu'il dit sur ce verset-là ensuite nous avons vu Rachid dans le livre de Shemot puis dans le livre de Vaikra nous avons vu le Rav Shemshan de Fahel Hirsch le livre de Bamidba nous l'avons étudié avec le Rav Yosef Chaim de Bagdad et finalement le livre de Dvarim avec les Rav Zaks et on s'est un peu promené dans le temps et dans l'espace Baruch Hashem nous arrivons maintenant à la fin de la Torah et nous avons vu que tous ces grands d'Israël nous ont interprété les versets chacun un peu différemment chacun un peu dans la méthode de la méthodologie qu'il a adopté et tous en fait c'est ce que j'ai essayé de montrer lorsqu'ils expliquent la Torah et ils s'adressent à leur génération ils veulent tirer de la Torah un enseignement qui est relevant comme on dit en ivrite qui est accessible et qui a quelque chose à dire à ceux qui nous sont contemporains et il a aussi sans doute Rachid explique le terme d'après sa méthode quand le pshat le pshat le plus adéquat c'est celui qui met le verset dans un contexte qui a un rapport avec celui qui précède et un rapport avec celui qui suit on ne peut pas prendre le verset et le faire sortir du contexte bien que Rav Sadia Gaon nous dit l'œil yadon ne vient pas du mot din du mot justice mais il vient du mot Nadane Nadane en ivrite moderne également c'est là où on met le glaive dans son dans son étui on met le glaive on le met à sa place et lorsqu'on parle l'œil yadon rochiba Adam c'est à dire je ne vais pas faire glisser mon esprit dans l'homme le olam à jamais non l'esprit divin d'Akadosh ne résidera pas dans le corps humain qui est son ustensile qui le conserve ne sera pas le olam l'homme ne sera pas un être éternel pourquoi parce que c'est un être qui a été fait de chair et donc qui ne peut pas durer éternellement pourquoi parce que ce sont des êtres humains de chair le temps réservé à la vie terrestre à l'homme et de cela à partir de maintenant 120 ans et on explique là 120 ans maximum bien que on sait très bien que les patriaches ont vécu plus longtemps et ont dépassé les 120 ans mais en fait par rapport moi je croyais que c'était à cause de Moshé qu'on disait 120 ans très bien alors voilà c'est pas seulement Moshé c'est tout homme il est limité à 120 ans d'ailleurs j'avais dans ma famille il est décédé depuis quelqu'un qui s'occupait de la longétivité des fleurs c'était sa spécialité d'allonger la vie des fleurs des plantes et donc il s'est spécialisé comment faire et il a dit on ne peut pas c'est limité finalement et d'une manière scientifique tout être créé a dans son dans sa création innée et la date finale dans laquelle il peut et il a il s'est mis en contact avec des médecins qui sont arrivés plus ou moins à la conclusion du verset que nous avons là que l'être humain tel qu'on le connaît à présent peut-être celui qu'Adam qui avait eu 930 ans peut-être il avait une autre constitution mais en tous les cas les hommes que nous connaissons aujourd'hui c'est plus ou moins la limite et peu arrive à ce sommet de 120 ans bien que de plus en plus dépasse déjà les 100 ans ce qui est assez impressionnant mais en tous les cas c'est comme ça qu'il explique et le traducteur en français du rabbinat a suivi plutôt et voilà sa traduction mon esprit n'animera plus les hommes pendant une longue durée le Olam car lui aussi devient cher je ne sais pas pourquoi il dit lui aussi comme s'il s'agissait de l'esprit l'esprit c'est pas une incarnation je ne pense pas de cela qu'il s'agit ici je n'ai pas complètement compris le sens de cette phrase-là car lui aussi devient cher il est cher parce que les hommes sont de cher alors ils ne peuvent pas être un organisme ne peut pas durer à jamais leurs jours seront réduits à 120 ans mais Suzy t'as pas entièrement tort quand on parcourt le livre de la Torah merci oui alors on arrive finalement on voit pas c'était plusieurs fois la longétivité des personnes pas seulement d'Abrah Mitzchak et Yaakov mais aussi les enfants de Noach ou les enfants d'Adam personne il n'y a pas marqué que quelqu'un a vécu 120 ans jusqu'à ce qu'on arrive au dernier chapitre ou presque au dernier chapitre de la Torah et on nous dit que Moshe devait monter sur le Mont-Nouveau et il est décédé là-bas Moshe mais on ne sait pas on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui où est-ce qu'effectivement Moshe a été enterré mais il a été enterré et ensuite le verset nous dit explicitement je l'ai mis là en gros caractère où Moshe a vécu 120 ans et on ajoute la Torah ajoute qui a été traduit et son regard n'était point termi et sa vigueur n'était point épuisée et donc le seul dans la Torah et dans le Tanakh autant que je sache qui a vécu le laps de temps qui lui a été réservé 120 ans c'est Moshe Rabbeinu et il y a en fait dans cette phrase-là un yacher koach à Moshe qui est peut-être le summum de l'humanité de l'être humain qui est arrivé au maximum des possibilités spirituelles et intellectuelles et même du comportement humain et même dans sa longétivité il est arrivé à l'optimum de 120 ans comme on l'a vu dans le livre de Bereshit c'est comme ça que l'homme a été créé à partir de Krakadosh beaucoup a décidé que c'est ça et comme ça qu'il va vivre et le Rav Zaks va nous expliquer encore quelque chose là-dessus mais avant de voir le Rav Zaks regardez ce que nous explique le Rav Yosef Chaim puisqu'on est dans la dernière paracha j'ai fait une rétrospective et le Rav Yosef Chaim fait la remarque suivante s'il y a marqué à la fin du verset que sa vigueur n'était point épuisée pourquoi mentionner son regard ses yeux toute sa vigueur n'était point épuisée ses mains ses pieds son odorat son ouïe et pourquoi forcément pourquoi est-ce qu'il faut parler du regard spécialement le Rav Zaks va nous donner une réponse à cela mais voyons d'abord la réponse du Rav Yosef Chaim qui est intéressante et qui est originale et il nous dit la chose suivante il nous parle du fait qu'on le sait qu'à la fin il y a marqué dans la fin de la Torah c'est écrit et Moshe est décédé alors la Gemara se pose la question qui c'est qui a écrit cette phrase ça ne peut pas être Moshe parce que personne ne peut écrire je suis mort alors qui c'est qui a écrit les huit derniers versets de la Torah il y a une discussion dans la Gemara et une des réponses c'est que Joshua Bin Nun son successeur a complété le texte de la Torah ce qui est acceptable mais il y a un problème avec cela ça veut dire que nous avons une Torah entière mais alors elle n'est pas entièrement écrite par Moshe Rabbeinu il y a un passage il y a des versets qui ont été écrits par quelqu'un d'autre par Joshua Bin Nun et alors Moshe n'a pas n'a pas accompli l'écriture de la Torah entièrement c'est un peu gênant alors la Gemara propose une autre possibilité que c'est Moshe qui a écrit il a anticipé sa mort avant de mourir il écrit ce qui va se passer il a même écrit les éloges que la Torah lui fait dans les derniers versets et peut-être à cause de ça la Gemara nous dit que Moshe écrit en pleurant pourquoi est-ce qu'il pleure ? parce qu'il ne veut pas mourir ou parce qu'il ne veut pas mettre dans la Torah ses éloges personnelles et quel est là le problème en tout cas c'est marqué B'dema il y a plusieurs explications sur ce terme là mais l'explication courante c'est que Moshe écrit Dema c'est Demaot avec des larmes des larmes aux yeux et maintenant on va reprendre l'explication du Rav Yosef Chayim qui nous dit la chose suivante qu'est-ce qui se passe ? là j'ai mal encore une fois voilà voilà ce que nous explique le Rav Yosef Chayim Moshe Kotev B'dema ça c'est une citation de la Gemara il y en a qui expliquent B'demaot Shelo il a écrit le texte pas en pleurant mais il a utilisé ses larmes pour écrire les mots de la Torah les lettres de la Torah ont été écrites par Moshe Rabbeinu avec des larmes il a mis sa plume dans ses larmes l'eau B'dio pas avec de il n'a pas écrit avec de l'encre mais avec les larmes de ses yeux pourquoi ? parce que c'était Shabbat et Shabbat on n'écrit pas mais on peut écrire quelque chose qui ne tient pas qui est quelque chose qui s'évapore et qui disparaît mais avec d'autres liquides c'est faisable et ça a été interdit uniquement par les Chachamim mais les Chachamim à l'époque de Moshe ils n'étaient pas là alors Moshe a écrit les 8 derniers versets avec des larmes ces larmes ont écrit c'est une idée à mon avis qu'il faut retenir que la Torah des fois est écrite dans les pleurs les pleurs de l'homme ça peut devenir de la Torah et à la fin nous continue le rave Yosef Chayim est venu Joshua et qu'est-ce qu'il a fait ? il a vu ce qui était écrit mais ça ne va pas durer longtemps les larmes quand on a fait des lettres ça va pertenir alors il a complété les lettres à l'après Shabbat il a complété cela avec avec de l'encre et c'est pour ça nous explique le rave Yosef Chayim que dans le texte il y a marqué Pourquoi est-ce qu'on précise spécialement l'œil et pas autre chose que son regard c'est pas son âge le regard c'est l'œil d'après cette explication-là ne s'est point terni il avait encore des larmes aux yeux et malgré ces larmes aux yeux il était quand même son regard est resté dans toute sa force comme ça il nous explique Rave Yosef Chayim l'explication à mon avis très poétique qui effectivement quand on arrive à la fin de la Torah on peut considérer qu'il y a les pleurs les larmes de mon cher Abbé Yenou et c'est avec cela que la Torah a été écrite le rave Zaks va dans une autre direction entièrement et il nous dit la chose suivante et il nous explique la chose de manière suivante et pourquoi est-ce qu'on parle des yeux en première lecture ça semble deux phrases ça semble deux phrases qui se complètent mais en fait ils disent la même chose que mon cher Abbé nous même à 120 ans étant dans la force de l'âge toute sa vigueur était avec lui et ses yeux n'ont pas terné les yeux d'habitude voilà moi j'ai des lunettes et les yeux ça baisse la vue s'affaiblit comme ça il a toujours compris le texte jusqu'à ce qu'il a compris mais non c'est pas cela que la Torah veut nous dire elle veut nous dire nous expliquer quelque chose pourquoi comment ça se fait que mon cher Abbé nous à la fin de sa vie elle t'a avec toute sa vigueur l'on nas lecho d'où ça provient cela et la réponse est dans le début du verset à cause de l'okaata et non parce que sa vision ne s'est pas affaiblie la vision pas dans le sens des yeux de chair c'est à dire ce qu'il peut voir et qu'il n'avait pas besoin de lunettes ou d'autres ou d'autres d'autres ostensiles non son idéologie son idéalisme ne s'est pas affaibli il est resté le même visionnaire celui qui cède comme ça nous explique le Rav Zaks celui qui a vu le buisson ardent et qui s'est intéressé à ce qui se passe et était curieux de voir pourquoi ce buisson brûle mais il n'est pas il n'est pas consumé ce même ce même regard cette même curiosité cette même ambition de voir les choses au loin ça Moshé Rabbeinu l'a conservé pendant toute sa vie jusqu'au dernier moment et là-dessus insiste le Rav Zaks et il nous dit que il met ça même en gros en tout cas dans le livre que moi j'ai il insiste là-dessus que jamais je vais vous lire la phrase en livre comme il l'a dit et Moshé Stour voilà il dit comme ça le titre de cet article-là c'est drachat sur les autres s'appelle il reste jeune pour l'éternité et il nous dit comme ça si vous voulez rester jeune ne faites pas de compromis sur vos idéaux ne relâchez pas vos idéaux ne les abandonnez pas restez fidèles à ce que vous croyez et à ce que vous êtes convaincus ne rabaissez pas votre tête non continuez à à combattre ce que ce que vous croyez c'est pas qui veut dire qu'on ne fait pas jamais de compromis non c'est pas la personnalité du Rav Zaks mais mais il arrive quand quelqu'un d'abord on a l'habitude de voir les jeunes plein d'idéalisme et petit à petit comme on nous disait quand moi j'étais jeune on nous disait si à si à 20 ans tu n'es pas communiste alors alors tu n'es pas tu n'es pas moral mais si à 40 ans tu es encore communiste alors tu n'es pas normal et c'est à dire oui on comprend que dans la jeunesse il y a des idéologies mais petit à petit il faut comprendre que la réalité est différente et ça s'affaiblit et là-dessus vient le Rav Zaks et dit non 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 il faut conserver cet idéal et ce souffle de vie juste comme Moshé Rabbein l'orata et non ce n'est pas un regard c'est sa vision chazon on dit en ivrite pour la prophétie pour une prophétie qui voit au loin et pour le regard de l'être humain c'est le même terme et de cela ça arrive que les hommes s'affaiblissent parce que pas seulement à cause de la réalité des choses mais parce que des fois les essais n'ont pas réussi parce que des fois on est affaibli on n'a plus l'énergie que nous avons besoin pour combattre au nom de tous ces idéaux des fois nous avons eu des déceptions et puis on devient plus disons plus réaliste etc etc beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un en vieillissant relâche ses croyances relâche ses convictions relâche ses idéaux vient le Rav Zaks et nous dit non si tu veux rester jeune alors conserve ton idéal et oui si tu arrives à une conclusion que le moyen que tu as employé pour mettre tes idéaux en action n'était pas bon n'ont pas réussi et bien cherche un autre moyen cherche un autre chemin mais n'oublie pas ce que tu crois continue à croire dans ce que tu crois et c'est ça il l'apprend de Moshé Rabbeinu le Rav Zaks malheureusement est décédé à l'âge de 72 ans et il n'a pas pu mais même dans sa dernière année il a prouvé son énergie et sa force de conviction il n'a pas abandonné il ne s'est pas donné des hanachot comme on dit en ivry il ne s'est pas donné des rabais mais il a continué à œuvrer et faire ce qu'il pensait juste et de ça il apprend de Moshé Rabbeinu c'est ce que fait Moshé Rabbeinu jusqu'au dernier moment jusqu'à la fin de sa vie jusqu'à qu'il monte sur le Har Nevo et il redonne son âme à Akadosh Baruch Hu jusqu'au dernier moment il continue avec sa conviction et bien que assise là-dessus aussi le Rav Zaks Moshé Rabbeinu a eu des déceptions quand il monte sur la montagne il voit Eretz Israël et il sait qu'il ne va pas y arriver c'est pour ça qu'il a sorti des enfants d'Israël d'Égypte et il sait déjà depuis un bon bout de temps que lui n'y arrivera pas il aurait pu baisser les bras et abandonner la partie il dit non il continue jusqu'au dernier moment jusqu'à ce qu'il monte sur la montagne et il voit ce qui va se passer dans les générations suivantes au-delà de la frontière du Jordan et c'est ce que nous dit le Rav Zaks Moshé Rabbeinu en plus il a enseigné des mitzvot est-ce que le peuple juif a accompli ces mitzvot tels qu'il les a enseignés certaines oui mais certaines non il ne les a pas fait non seulement cela la semaine dernière il y a deux semaines plus tôt Moshé dit je sais qu'après ma mort vous abandonnerez la Torah et voilà ce qui risque de vous arriver s'il vous fait cela il n'est pas sûr qu'il a réussi dans sa mission il ne va pas mourir avec satisfaction totale qu'il ait une réussite et pourtant il continue comme ça nous dit le Rav Zaks avec la même la même vigueur et le même et le même regard et le même éclair dans les yeux et souvent celui qui est un dirigeant attend que celui qui est dirigé par lui l'applaudit et lui remercie et lui donne des prix etc. au moins lorsqu'il quitte son rôle alors on lui fait des félicitations et Moshé Rabbeinu n'a pas attendu d'être félicité et souvent il n'a pas été félicité le peuple qui l'a sorti de l'esclavage voulait le lapider voulait le tourner face et voulait l'abandonner et il a eu des déceptions il a eu des difficultés il est arrivé maintenant à 120 ans et nous dit le Rav Zaks apprenons de Moshé Rabbeinu comment finir sa vie avec les mêmes forces les mêmes convictions et les mêmes et Mouna et la même Messirut Nefesh comme il avait lorsqu'il a combattu lorsqu'il a vu pour la première fois un Égyptien frapper un de ses frères et Moshé Rabbeinu avec toute sa vigueur s'est occupé de cet Égyptien c'est la même force avec laquelle il monte sur le sur le monde le monde nouveau et le Rav Zaks j'ai là dans mon livre trois drachot tous les trois drachot parlent de la même chose alors qu'il aurait pu parler d'autre chose dans la parasha de Vezot Abraha c'est cela qui intéresse les Abba Zaks apprenons de Moshé Rabbeinu comment qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on arrive au troisième âge si on peut dire et il nous fait une liste de choses que l'on peut apprendre une d'elles c'est effectivement c'était ne pas abandonner les idéaux et les abandonner c'est-à-dire laisser pour les autres que les autres maintenant s'occupent de cela nous dit le Rav Zaks jamais de la vie non 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 pourquoi une des raisons qu'il nous dit c'est parce que l'autre possibilité c'est de voir les autres œuvrer et les autres ils ne font pas comme nous ils font ça moins bien c'est-à-dire lorsqu'on arrive à un certain âge il y a un risque de voir si moi j'étais à sa place j'aurais fait comme ci et comme ça et alors fait au lieu de critiquer parce que dans la critique tu deviens amer tu deviens haineux tu deviens quelqu'un qui recherche la petite bête tu deviens quelqu'un qui au lieu de participer peu moins beaucoup à essayer de faire avancer tu deviens comment dire haineux et en contrepartie et critique et amer et donc dans ce verset-là c'est contre l'amertume qu'on trouve des fois chez les personnes âgées et le Ravzak s'apprend ici de la psychologie comme toujours il la renforce avec des exemples et qu'il connaît mais il nous dit oui soyez comme mon cher Abbeinu jusqu'au dernier moment et dans le dernier moment qu'est-ce qu'il fait mon cher Abbeinu il continue à enseigner il continue à à à donner des mitzvot il continue à parler au peuple d'Israël il sait que ces jours il arrive au dernier moment au dernier jour mais il sait déjà qu'il va qu'il qu'il va finir mais ça n'empêche pas jusqu'au dernier moment de continuer à donner la Torah qu'il veut dire dès et même si on suit le Rav Yosef avec ses larmes il écrit les derniers les derniers versets de la Torah jusqu'où va la volonté de donner et on revirera ça tout de suite mais d'abord je vais vous montrer ce que dit Rashi sur ce même verset ça c'est le Rav Yosef que nous avons lu et Rashi sur ce verset-là nous dit une chose qui est vraiment impressionnante tout de suite je vais le traduire en français mais regardez ce que Rashi veut nous faire montrer et en fait Rashi nous dit regardez où ce verset-là est écrit dans quel contexte il est déjà marqué au verset 5 que Moshé est décédé Moshé le serviteur de Dieu est décédé dans le pays de Moab selon la volonté divine il a été enterré dans le pays de Moab en face de Beth Peor et personne ne sait où est-ce qu'il est enterré jusqu'à aujourd'hui et Moshé a 120 ans dans sa mort d'après les explications courantes il faut faire remonter ça avant la mort de Moshé avant de mourir il était encore dans la plainte dans toute la vigueur de sa force nous dit Moshé nous dit Rashi pardon non 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 il faut suivre le texte comme il est écrit verset 5 verset 6 au verset 7 alors que Moshé est déjà décédé et même enterré on nous dit son oeil son regard existe toujours il est encore vivant même mort et enterré même lorsqu'il est décédé son regard reste vif et sa vigueur c'est la vitalité qu'il y a dans le corps de Moshé Rabbeinu et n'a pas disparu la rikavon la déchéance qu'il y a des périssus du corps n'avait pas force chez Moshé Rabbeinu et sa figure ne s'est pas resté comme tel comme s'il a été momifié même plus que momifié sans être momifié il est resté son corps est resté comme il est et cette idée là on la retrouve parfois en tout cas la émona populaire peut-être pas seulement populaire et c'est cette croyance qu'il y a des tzadikim qui sont même enterrés et ils ne leur arrivent pas parce qu'ils arrivent au coma des mortels leur corps est conservé et les vermisaux ne les attrapent pas on parle des tzadikim plutôt des kudoshim des gens qui ont sanctifié leur corps en telle manière que la dépérissue de la mort ne les touche pas et je ne sais pas parce que c'est une idée qui me trouble un peu j'avoue parce que pas parce que je ne crois pas à des miracles mais parce que j'y crois à des miracles c'est possible mais je ne vois pas l'intérêt de la chose étant donné que l'âme du tzadik n'est plus dans son corps il est mort et enterré alors pourquoi est-ce que le corps doit rester comme il était dans ce monde-ci avec les mêmes qualificatifs et les mêmes les mêmes attraits où est l'intérêt de la chose je ne sais pas c'est pas évident c'est pas c'est pas clair pourquoi est-ce qu'il nous dit cela peut-être pour nous dire qu'il y a possibilité d'arriver à une sanctification qui n'est pas spirituelle mais qui devient à tel point véritable et qu'elle touche même le corporel d'accord mais je crois quand même qu'il faut voir dans l'idée que Rachid nous dit je vous ai montré le Rachid suit le texte et là on ne peut pas le contredire effectivement c'est marqué et après qu'il est mort et après qu'il est enterré Moshé Rabbeinu son regard est permute reste présent et là je crois qu'il y a quelque chose d'important parce que le regard de Moshé Rabbeinu ce n'est pas forcément la personnalité humaine corporelle de Moshé Rabbeinu c'est sa présence qui continue à vivre parmi nous tant que nous étudions la Torah et celui qui ouvre le livre de la Torah a le sentiment derrière son dos Moshé Rabbeinu le regarde étudier il y a la présence de cet être extraordinaire qui a reçu la Torah au Mont Sinai et qui l'a transmis à Moshé Rabbeinu et aux autres du peuple juif et cette continuation reste présente c'est comme s'il y a un regard vif de Moshé Rabbeinu ce n'est pas que nous ajoutons à sa Torah c'est encore la sienne qui continue et a une vitalité qui reste et qui est conservée et je crois que c'est un fait extraordinaire que de la même manière qu'un être humain a des enfants des petits-enfants etc. et ça continue depuis Adam à Richon jusqu'à aujourd'hui et même plus tard de la même manière la Torah a cette vitalité elle ne reste pas frigide comme elle a été donnée elle continue elle fait des enfants et des petits-enfants des arrière-petits-enfants et nous disons toujours Zé Torah Moshé tout provient de Moshé ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute ce n'est pas un nouveau testament qui vit à Chol ce n'est pas un nom c'est une continuation et même ce que comme ça dit le dicton même ce que ce que ce que ce que un étudiant de la Torah ajoute son khidush sa nouveauté ce qu'il va dire à la fin des temps a déjà été inscrit dans la Torah de Moshé il y a dans cette force culturelle quelque chose de très vital et d'impressionnant de force et je crois que c'est ça que finalement peut-être parce que dans les mots de Rashi ça ne rentre pas d'une manière évidente mais quand même ça donne un sens sa vigueur est toujours là et toujours est toujours présente au sens culturel spirituel et pas forcément corporel et je reviens au texte que nous avons il y a un instant c'est pas cela c'est ça voilà le Rashi que nous voulons de lire et j'arrive à un troisième endroit dans la Torah où on nous parle de Mea et Srib Shana et c'est Moshé Rabbe nous l'avons vu dans le dernier chapitre dans le chapitre 34 mais déjà il y a deux semaines dans le chapitre 31 nous sommes arrivés à l'anniversaire de Moshé et il dit je suis arrivé aujourd'hui à l'âge de 120 ans je suis à l'âge de 120 ans et c'est là qu'on apprend que Moshé est décédé le jour de sa naissance d'après les Chachamim le septième jour du mois de Hadar on commémore le décès et la naissance de Moshé Rabbe la suite de ce alors il dit il dit au peuple juif j'ai maintenant 120 ans je ne peux plus venir et aller et m'occuper de vous ça y est ça suffit j'ai 120 ans et Dieu m'a dit tu ne passeras pas ce jour et là on peut s'étonner peut-être puisqu'il a toute sa force toute la vigueur pourquoi pourquoi est-ce qu'il s'arrête là alors d'habitude nous on dit l'eau ce n'est pas une possibilité physique je n'ai pas le pouvoir parce que Dieu m'a dit ça y est c'est fini ma fonction s'arrête ici je ne passe pas le jour je n'ai pas la permission de continuer la direction du peuple mais le Rav que nous avons étudié cette année donne une autre explication il nous dit la chose suivante bien que Moshé avait à 120 ans comme on vient de le voir il avait le regard vif et toute la vigueur de sa jeunesse ajoute le Rav cette qualité spéciale qu'avait Moshé qui bien qu'agé de 120 ans était dans la force de l'âge ça c'était un cadeau spécial une bonté divine il y a une raison pour laquelle Moshé avait cette force et là c'est pas à cause de Moshé personnellement c'est parce qu'il avait un rôle à jouer et tant qu'il a ce rôle là Akkadosh lui donne les forces qu'il a besoin pour remplir son rôle une fois que son rôle est fini à partir du moment où son rôle est fini quand Moshé lui-même lui dit et le prononce je ne passe pas le Jourdain j'ai fini ma fonction alors ce cadeau spécial que j'ai reçu et bien il finit et il n'existe plus il ne s'agit pas je n'ai plus la permission je n'ai plus la possibilité physique je n'ai pas de force en moi pour continuer parce que cette force là provient de ma fonction si j'ai une fonction j'ai la force je n'ai pas de fonction je n'ai plus de force et là je crois que le Rav Jib Chum nous fait un grand remez sur le fait qu'on a l'impression des fois que des hommes extraordinaires font des choses extraordinaires c'est l'inverse parce qu'ils font des choses extraordinaires ils ont des forces spéciales ils ont cette force là ces qualités ces possibilités proviennent du fait qu'ils font ils loutent siborides qu'ils se consacrent au peuple et à la mission qu'ils ont prise sur eux et c'est une chose qu'on voit assez souvent des gens qui ont pris sur eux des missions finalement et oui arrivent à des réussites qui sont au-delà des forces naturelles qu'un homme peut avoir et des capacités qu'il a ça provient du fait de leur fonction parce qu'ils ont pris sur eux la mission alors leur donne cette vitalité et cette force ça rejoint d'une certaine manière le Rav Zaks d'ailleurs le Rav Shemshan de l'homme moderne aujourd'hui dans lequel on évolue pour le Rav Shemshan Raphaël Hirsch était au 19e siècle quand ils devaient se mesurer avec l'émancipation et ses difficultés alors que le Rav Zaks c'est déjà post-moderne mais c'est la même volonté de vivre dans le monde actuel général qui nous entoure et de trouver dans la Torah les éléments qui nous permet de nous mesurer aux gageurs actuels et les deux l'ont fait d'une manière impressionnante dans leur vie courante et dans leur explication qu'ils nous donnent et là aussi je ne peux pas continuer à diriger le peuple parce que je n'ai pas le droit alors je n'ai plus de force effectivement mes forces alors il faut comprendre que le verset précédent que nous avons vu n'était pas jusqu'au dernier moment mais un peu avant lorsque Moshé finit et se sépare du peuple juif parce que et là aussi le Rav Zaks insiste là-dessus qu'est-ce que fait Moshé dans ces derniers moments qu'il a à sa disposition et bien il va l'utiliser pour aller bénir les enfants d'Israël ces derniers mots ces derniers actes c'est d'aller voir les bénis pas pour recevoir des compliments et des remerciements mais pour les bénir parce que nous dit le Rav Zaks il nous a déjà dit qu'est-ce qu'il faut faire pour rester jeune il faut rester fidèle à nos idéaux autre conseil qu'il nous dit c'est de donner des bénédictions c'est-à-dire donner des conseils utiliser donner un sens à l'expérience de notre vécu et en tirer des conséquences et les transmettre à la génération suivante essayer de transmettre quelque chose qui reste et c'est ça finalement ce que Moshé Rabbe nous enseigne d'où il tient sa force d'énergie tellement impressionnante dans ces derniers moments c'est que c'est pas sa propre carrière qui l'intéresse parce qu'elle est finie mais depuis le début jusqu'à la fin c'est de pouvoir donner au peuple juif orienter la génération la sienne et ensuite la suivante et c'est ça qui l'intéresse qu'est-ce qui va passer avec le peuple juif une fois qu'ils vont passer le Jourdain et ajoute le Rav Zaks tout le monde a un Jourdain qu'il ne passera pas tout le monde a des quand on a une vision quand on a des idéaux il faut savoir que jamais on arrive à l'application totale parce que quelqu'un qui est un idéaliste et bien il a toujours une aspiration pour le futur comment on va améliorer encore et encore et encore on peut prendre Ben Goyan comme exemple qui a réussi à créer l'État d'Israël mais alors il aurait pu s'arrêter là mais non mais ça ne suffit pas il faut que l'État d'Israël soit un État convenable alors il continue et même ensuite bon étant donné le monde politique était tel alors il n'a pas mais oui il est resté avec son idéal jusqu'au bout en espérant que même la génération suivante continuera son œuvre et l'État d'Israël arrivera à perpétuer et même à se développer c'est ça que même chacun individuellement nous ne sommes pas tous des dirigeants de l'ordre de Ben Goyan ou de Moshé Rabbeinu mais nous avons tous la possibilité de faire un petit quelque chose pour les idéaux dans lesquels chacun de nous croit et là je vais ajouter quelque chose parce que ce qui s'est passé à Tel Aviv va yom kippo demande réaction demande réflexion on ne peut pas laisser passer la chose comme ça chacun avec ses idées politiques ou autre mais il y a des besoins d'une réaction or les réactions souvent sont anti d'après ce que j'entends ils font comme ça alors je vais faire l'inverse les hachamim tels que Moshé Rabbeinu tels que les rafzaks ou même Ben Gurion non ce n'est pas en contrepartie qu'il faut faire mais si j'ai mes idéaux à moi je vais les renforcer pas pour combattre celui qui n'y croit pas mais parce que je suis convaincu que j'ai raison et que dans ce que je crois c'est vrai alors si tu crois alors continue tu crois que prier c'est important et bien fais encore de la tefillah tu crois que l'émout de Torah c'est important c'est plus de l'émout de Torah tu crois qu'il faut renforcer l'unité nationale alors là occupe-toi de l'unité nationale en petit en mini autour de toi mais peu importe au lieu de combattre les autres ajoute de toi-même c'est ce que le Rav Kouk disait on ne combat pas les ténèbres avec des ténèbres tu veux combattre les ténèbres et bien ajoute encore de la lumière et avec ça ça a été la réaction du Rav Pinto de New York qui a réagi à ce qui s'est passé à Tel Aviv c'était très beau ce qu'il a dit je n'ai pas entendu mais il a dit en un mot que bon il faut les laisser comme ils sont petit à petit dans un ou deux ans ils vont prier comme nous et il faut rester dans la bonté et puis ne pas s'accrocher ne pas les oui absolument et d'ailleurs puisque nous sommes ici dans Choc Beno Gross qui fonctionne dans le cadre de Hamakom alors il faut savoir qu'Hamakom qui a maintenant je crois 15 ans même plus à Tel Aviv Rochov Brenner si vous connaissez Tel Aviv au centre de Tel Aviv et ils ont un cadre dans lequel ils enseignent les valeurs de la Torah sans aucune obligation tout celui qui veut passe par la porte et rentre à l'intérieur et ils réussissent maintenant avec beaucoup d'amour et d'affection pour l'ensemble du peuple juif sans combattre sans faire d'avka comme on dit ici en Israël sans essayer de provoquer et de réagir mais parce que nous croyons dans les valeurs que nous avons et alors nous voulons les inculquer celui qui veut qu'il nous écoute celui qui ne veut pas qu'il n'écoute pas mais on ne force pas les choses par la force parce que c'est l'intelligence première de la transmission de la Torah telle que Moshé nous l'a vu et je vais finir cette drachat du Rav Zaks là je me suis nouveau trompé par un passour que tout le monde que vous connaissez non c'est pas ça c'est ça j'espère que voilà le passour nous dit on ne connaisse pas ce que nous disons le vendredi soir juste avant la tefillah d'Arvid après le et le Rav Zaks se pose la question qu'il y a le rapport entre le verset 15 et le verset 16 les tzadikim continueront dans la haute vieillesse ils continueront à donner des fruits ils sont pleins de sèvres et de verdeurs comme l'était Moshé Rabbeinu les Haggid pour dire combien il y a Charachem que Dieu l'éternel est droit et nous dit le Rav Zaks non c'est une compréhension comme ça j'ai toujours compris le verset quand on voit quelqu'un d'une grande vieillesse de haute vieillesse comme c'est marqué là et qui continue à donner des fruits et plein d'énergie et qui sert ses idéaux ça c'est impressionnant alors on dit Baruch HaChem tzadik ve'tovlo il y a un tzadik qui est dans sa peine de force c'est ça fait Kiddush HaChem nous dit le Rav Zaks c'est pas le sens du verset le verset et comme la traduction en français d'ailleurs elle a repris jusque dans la haute vieillesse elle donne des fruits ils sont pleins de sèvres et de verdeurs ils sont les gens âgés prêts à proclamer que l'éternel est droit qu'il est mon rocher inaccessible à l'injustice ce n'est pas ce qui voit le vieillard qui est plein de plein de sèvres et de verdeurs qui proclame que l'éternel est droit c'est le vieil homme lui-même qui et là ce n'est pas une question de théologie c'est encore une fois quelque chose de psychologique le vieil homme celui qui est plein de sèvres et de verdeurs c'est celui d'après le Rav Zaks qui est prêt à proclamer que l'éternel est droit celui qui dit qui est droit c'est-à-dire finalement qu'il accepte son existence telle qu'il est et qu'il n'est pas amer et qu'il n'est pas à cèbre et qu'il ne cherche pas les choses qui ne fonctionnent pas comme il faut celui qui est plein de émona alors il reste dans sa jeunesse et dans la force de sa vie et des fois même jusqu'à qu'il rend son âme un kadosh barucho et en tout cas autant autant que possible il faut savoir vivre nous dit le Rav Zaks mais il faut aussi savoir vieillir et c'est un ça demande un effort je n'ai pas encore l'âge mais peut-être que je me rapproche ça demande un effort parce que des fois on sent que la force corporelle diminue mais il ne faut pas abandonner pour cela et il nous enseigne le Rav Zaks je pense qu'il a raison il a raison pas seulement parce que c'est un rabbin parce qu'il a l'expérience et parce qu'il dit des choses justes mais parce que psychologiquement c'est vrai si on ne se laisse pas aller alors alors oui alors on peut continuer et on reste jeune avec tous les faiblesses que l'on peut avoir oui je crois que c'est un enseignement qu'on peut tirer de Parashat de Zot à Braha et peut-être aussi de toute la fête de Soukhot avec les Arbat à Minim et la Soukha la verdeur et le renouveau que nous faisons bien que c'est déjà l'automne et qu'on on remue les espèces pour montrer que oui il arrive des fois que la saison va en baissant mais nous savons très bien qu'il y aura le printemps et il y aura l'étrogue et son odeur qui restera même après nous et sera attaché et en plus ce sera les quatre sortes de personnes qui ont enfin d'accord effectivement en tout cas merci beaucoup merci Raksameach 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 Rote au vote et nous nous Rote au vote Raksameach Raksameach Shabbat Bereshit Shabbat Bereshit on recommence à zéro on c'est pas à zéro on a pris quelque chose quand même quelque chose on continuera mais nous on s'occupe de l'étude de la Torah Raksameach 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 Shabbat 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 Merci.